bonjour les versos je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière clé du mois de février 2023 peut-être la plus importante la sociétale l'interaction que vous avez au quotidien avec les autres avec une organisation une entreprise avec vos collègues avec votre banquier avec votre médecin bref toutes les interactions que nous vivons parfois avec un peu de contraintes faut bien le dire la guidance générale sur le mois de février vous a donné le cadre énergétique domaine par domaine et donc je reprends comme vous le savez sur les clés pour aller un petit peu plus loin et surtout la colonne prédictive qui elle est un petit peu plus précise avec encore gaïa qui s'en mêle pour cette guidance générale donc lors de cette guidance générale vous avez sorti cette magnifique carte du de dos je suis pas en sentimentale donc je ne vais pas parler d'une union sentimentale quoique ça peut ça peut intervenir mais en tout cas c'est la notion de d'union de collaboration de retrouvailles de fusion dans le positif c'est une carte qui est juste magnifique déjà le de dos d'une part principale source d'inspiration de l'union favorable mais en plus en termes de vibration chez gaïa elle est extrêmement puissante dans le bien-être donc il y a une union une réunion une collaboration un contrat quelque chose qui qui va vraiment vraiment vous satisfaire au plus haut point à mi verso sur ce mois de février d'où venez vous ici pour pouvoir bénéficier de cette ce nouveau contrat peut-être un nouveau contrat avec vous même aussi possiblement on va voir on vous venez d'une situation où il vous a peut-être fallu batailler avec force et courage pour pouvoir avancer pour pouvoir trouver une issue à quelque chose c'est comme ça que je le ressens sur cette force placée ici en avançant on en sera forcément plus pour quelle résultante l'empereur grande grande équilibre on va voir si elle ressort pour un nouveau départ avec l'as des as et qui devrait ce nouveau départ vous amener vers une grande lumière une grande beauté des choses le mageleur c'est l'as des as c'est un moitié magicien moitié battleur dans ce dans ce tarot c'est à dire que vous allez avoir tous tous les moyens pour pouvoir avancer dans un nouveau chemin puisqu'on est sur l'as des as le plus grand des as pour pouvoir vraiment peut-être activer quelque chose en tout cas vous avez été mon acteur ici par le passé de ce qui vous arrive donc peut-être une nouvelle union avec vous même nouvelle association nous mêle accord avec qui vous êtes ce que vous voulez être mais ça peut être évidemment beaucoup plus large et c'est ce qu'on va essayer de d'aller chercher comme information prendre suis là pour vous ouais ça a l'air d'aller 2 de bâton vous êtes dans un choix important ici on voit bien il est très très bien vraiment très bien illustré ce tarot il est juste magnifique vous voyez le chemin et vous avez le choix entre deux portes il est en positif donc a priori vous ferez le bon choix donc le nouveau départ ici je vous parlais de nouveau chemin on est super raccord nickel belle connexion avec certains d'entre vous c'est le principal ça me le confirme donc je peux continuer allons-y on retrouve un la force ici ou alors peut-être l'aide d'un signe du lion plaire plus les largement d'un signe de feu six de coupe possiblement une collaboration qui pourrait vous permettre de retrouver alors soit un collaborateur ancien soit quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé ou alors une relation ancienne que vous avez déjà connu bon en tout cas vous n'allez pas vers la connu ou alors cette nouvelle union cette nouvelle relation ou ce nouveau travail de vous avec vous même vous permet de retrouver des sensations de l'enfance qui vous scier parfaitement et qui vont vraiment vous satisfaire la tempérance avec une très très jolie carte des fluides qui se remettent en marche pour vous et le pendu l'homme suspendu qui nous montre que vous avez un nouveau regard sur l'avenir beaucoup d'arcades majeurs deux arcades majeurs sur quatre ça fait quand même beaucoup je vais quand même aller aller chercher un petit truc là qui me qui m'interpelle j'ai un ressenti j'aimerais bien voir la confirmation des tarots pour tout vous dire avant de vous le dire roi de denier donc possiblement un nouvel équilibre un nouveau départ sur le plan matériel et financier donc possiblement un nouvel accord professionnel nouveau un nouvel accord avec un banquier un prêt accordé nouveau chez vous aussi ou retour dans un environnement de l'enfance ici cette de coupe beaucoup d'eau beaucoup d'eau beaucoup d'eau vous mentalisez beaucoup sur ce mois de février un idéal un idéal qui a priori avec le soleil devrait devrait se confirmer on verra avec gaïa elle se positionnera avec force ouais as de bâton il y a un nouveau départ c'est ce que je ressentais ici et on a en plus en deux decks le monde et puis de nouveau la force vous avez dans ce dans ce mois de dans ce mois de février les versos sur le plan relationnel sociétal les interactions financières matérielles et financières une volonté de vraiment de démarrer quelque chose de d'autre et peut-être que pour ça vous allez avoir le courage de de reprendre un nouveau contrat nouveau contrat nouveau contrat nouveau contrat de travail parce que vous avez vraiment l'envie de retrouver un équilibre de l'enfance alors si ce n'est de l'enfance ou un retour vers vers un peut-être aussi d'une région de votre enfance il y a peut-être quand même un déménagement ici en tout cas on a un tournant on a l'as on a la première carte majeure et la dernière carte majeure donc il y a une fin et un renouveau en plus une belle guérison avec la tempérance on va voir vos contres on verra ce que dira gaïa et sinon si ça ne convient pas vous savez j'y reviens qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'aller voir le soleil parce que c'est un peu ça quand même avec cette nouvelle union nouvelle union, nouvelle collaboration nouvelle rencontre professionnelle alors ça peut être aussi émotionnel qui fait que vous vous redémarrez une autre vie professionnelle ailleurs une autre vie sociale ailleurs avec de nouveaux amis, nouvel environnement mais ça concorde bien elle est très puissante Gaïa parce que ce qu'elle sort il y a 15 jours on retrouve ces éléments ici de bien-être il y a quelque chose qui vous conforte dans votre choix en tout cas sur ce mois de février 5 de Pentacle ce qui peut aller contre vous c'est la peur ou la réalité de manquer financièrement c'est que ce choix, ce tournant ce nouveau démarrage vous mette dans une galère financière parce que le 5 de Pentacle c'est la disette financière donc vous avez peur dans votre équilibre financier or ici on a un roi de denier qui vous montre que le choix du chemin ici devrait vous apporter une forme d'équilibre et ne pas oublier que j'avais aussi elle avait sauté, on avait l'empereur l'empereur qui est l'arcane majeur numéro 4 qui est une carte de grand équilibre générale, d'une façon générale et on a le 4 ici empereur qui avait sauté vos freins, oui, se portent vraiment sur une notion matérielle et financière c'est-à-dire que peut-être que ce tournant est compliqué à prendre parce qu'il y a un problème matériel et financier et que vous attendez peut-être une réponse d'un prêt ou d'un engagement du banquier pour pouvoir avancer ou alors un nouveau contrat professionnel possiblement mais il y a effectivement ici un questionnement très clair qui est de l'ordre du financier vous avez l'étoile en contre ça veut dire que vous n'êtes pas franchement guidé dans vos émotions et les ressentis que vous avez vous vous débrouillez avec c'est pour ça qu'on a sorti la force ici c'est-à-dire que c'est quand même même si ça peut être un contrat une collaboration, une union qui vous aide c'est quand même vous vous êtes vous et tout seul à prendre des décisions et il y a une forme de oui, de solitude et vous vous trouvez un peu un peu seul dans une prise de décision qui est quand même vraiment très importante puisqu'elle peut encore une fois remettre en cause quelque part un très grand équilibre du foyer on va avancer parce que Gaïa vous le savez elle va se mouiller sur l'issue de ce choix finalement que vous prendrez ou pas bien sûr je le répéterai à chaque guidance c'est pas au quart de décider de votre vie mais vous ressentez un espèce de risque à prendre ce nouveau départ mais les cartes quand même vous disent que pour certains d'entre vous vous allez quand même le faire parce que vous allez avoir à un moment donné les outils pour le faire et que du coup ça va quand même vous apporter beaucoup beaucoup de rayonnement et une forme de guérison ici tempérance et monde le tournant peut vous guérir c'est ça cette association et sur le plan énergétique c'est une sacrée association on a soleil tempérance monde as de bâton force deux fois waouh vous trouvez peut-être que vous êtes pas guidé mais là vous devriez pour ceux à qui ça parle ressentir quand même les guides les énergies là elles sont fortes 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 difficile de faire plus fort quand même qu'en pense Gaïa qui est quand même surpuissante elle va un peu dans le sens dans le sens des cartes du haut donc des énergies de la vague énergétique haute puisqu'elle vous sort la carte de la victoire sur l'abondance puisque c'est l'arcane majeur numéro 15 5 et un 6 et vous savez qu'en numérologie le 6 c'est la victoire aïe 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 il va y avoir des décisions à prendre qui je sens vont être quand même compliquées mais on va voir si je peux vous aider un peu quel tarot je vais prendre peut-être celui-ci ouais ça a l'air d'aller ouais beau projet qui vient se retourner avec l'arcane majeur de l'impératrice ouais ouais c'est encore un sacré tirage qu'est-ce que j'ai l'impression que le mois de février c'est sur les sur les les sociétales ce sont des tirages qui sont vraiment puissants et ouais 7 d'épée vous partez vous laissez les épées à terre qui vous ont fait du mal il y a eu peut-être eu de trahison vous partez pour certains d'entre vous encore une fois votre vie et votre choix pas aux cartes de décider ouais 10 de pentacle c'est une des plus belles cartes du jeu même si c'est une carte mineure c'est pour moi une des vraiment ça prouve le soleil ici on est vraiment dans une réussite totale il y a j'avais je vous rappelais elle avait sauté le le diable aussi était un peu pas loin sur le sur le tirage au départ alors est-ce que certains quittent une situation un petit peu toxique que ce soit sur le plan professionnel matériel financier parce qu'on a un 5 de pentacle qui au niveau vibration on a des cartes beaucoup plus fortes à côté mais c'est ce 5 de pentacle qui est qui jaillit là beaucoup plus fortement donc j'ai tendance à dire que oui il y a eu de grosses grosses difficultés à joindre des deux bouts ici et ça se compte en année ouais c'est magnifique alors quand on sort cette association de deux cartes nouveau départ émotionnel et 10 de pentacle je peux pas passer quand même à côté du deux peut-être une rencontre quand même amoureuse qui sort dans le sociétal parce que c'est peut-être quelqu'un effectivement que vous connaissez dans votre environnement social et peut-être professionnel et c'est pour ça qu'il ressort parce que là on a une association et du coup vous partez alors soit c'est vous qui trahissez c'est possible ça n'arrive pas toujours que dans un sens soit vous quittez une trahison mais en tout cas vous allez vers ces deux cartes mis côte à côte je vais les mettre côte à côte là waouh abondance et soleil c'est le rêve c'est un rêve on aimerait tous avoir un tirage pas à qui il s'adresse mais c'est c'est un c'est un rêve absolu pour vous sur ce mois de février alors comme je suis sur le deuxième tirage peut-être fin février début mars voilà vous me direz mais c'est en tout cas mais il y a des peurs à traverser mais l'introspection carte de l'introspection la conclusion ici c'est il y a deux choses à dire c'est que on est au neuf et que finalement ce que vous avez pensé créé parce que ne pas oublier que la force ici c'est votre force intérieure ici donc quelque part c'est vous qui le voulez n'oubliez pas qu'on a un deux de bâton c'est vous qui choisissez la bonne porte et donc on est en train de vous dire au neuf qu'il y a quelque chose que vous avez pensé réfléchi depuis longtemps temps et que ça arrive à maturité ou à maturation comme vous voulez et que là voilà c'est le départ et il y a une autre version aussi pour ceux qui ne trouvent pas que vous avez réfléchi à un départ depuis très longtemps ça veut dire que les énergies vous invitent avant de claquer la porte et de choisir une des deux qui s'ouvre à vous ici de faire ce choix là peut-être d'y réfléchir à deux fois et de vous poser un peu avant de prendre cette décision c'est un jeu qui est magnifique en tout cas vous me direz à qui elle parle mais c'est encore sur ce mois de février je ne fais que des tirages lourds puissants beaux parce que parce que le soleil sort quand même ce qui n'est pas le cas de tous les mois loin de là on se retrouve à mi-verso très vite pour je vais essayer de les faire les messages de l'entre-deux-lunes je suis assez connectée à la lune pour vouloir faire ces messages là qui me plaisent un petit format rapide pour vous donner les messages peut-être en lien avec ce tournant ici qui est quand même un tournant et puis sinon on se retrouve rapidement pour la suite des événements en tout cas je vous le souhaite j'ai hâte de vous lire prenez bien soin de vous pendant cette période assez tourmentée quand même et puis on se retrouve très vite merci de votre présence c'est un cadeau namasté merci de votre présence